On en a tout cas là ! Je suis mon applaudissement, la dernière à peine elle s'est bonne ! C'est bon, vite ! Ça va ? Voilà ! Alors, pour recevoir, bien sûr, son trophée efficace à la femme d'honneur, nous demandons à M. Kalala, une fois de plus, de refaire le même exercice, et on va retrouver, avec tout le brevet, son père à dormir. M. Kalala, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Kika. Et donc, ce soir, Mme Dalla repart avec un prophète, M. Kalala, M. Kalala, M. Kalala, M. Kalala, et pour la suite, c'est très bien sûr la particularité de M. Kalala, parce qu'elle, Mme C. Rose Dalla, a voulu dire son mot de remerciement, s'adresser à vous, mais en langue nationale, elle vous le fait en ligue à la. Alors, Mme Dalla, je vous accompagne celui-là, c'est à votre tribune, et pour votre remercie. M. Kalala, bonsoir à tous. M. Kalala, M. Kalala, on a, pour s'adresser à ma épouse militaire, M. Kalala. M. Kalala, M. Kalala, M. Kalala, M. Kalala, et pour les autres, comme lesquels, bien sûr, M. Kalala, 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 est-ce que nous pouvons l'applaudir, s'il vous plaît, pour l'encourager, et lui donner le courage à ses soeurs, à terminer son mot ce soir ? M. Kalala, que mais de nosquels, nous avions le projet, nous avons utilisé la Fondation , qui delightful, c'est rose, que nous voulons le soutenir. Nous qui sommes ici, nous avons vécu avec des Неuse- NSP, où nous avons, nous avons appris Darla en masse, alors, nous avons apprisoké enlevée Espratteim придé, et nous l'aéton militaires, où nous soutenir l' потрesse militaire, et nous nous en établirons la, pour cela contre la Fondation. Voilà, nous allons résumer l'adresse pour ceux qui ne maîtrisent pas le nom d'Allah. Justement, Madame Nomadou Ndala a insisté pour dire qu'elle voulait s'adresser tout d'abord à ces autres femmes qui sont ses soeurs, aux autres épouses militaires, en les encourageant à toujours produire de bons conseils à leur mari, parce que c'est la femme qui est aux côtés d'un homme qui lui donne justement le courage nécessaire de s'accomplir lui-même. Et par la même occasion, elle a lancé un appel pour dire qu'elle compte mettre sur pied la Fondation Nomadou Ndala et qu'elle profite du fait de cette belle assemblée qu'il y a ici de pouvoir demander d'obtenir un soutien nécessaire. La Fondation Nomadou Ndala aura donc pour vocation de venir en aide aux veuves ainsi qu'aux orphelins des militaires qui tombent sur le front.